bon la forme je vais pas te mentir j'ai rien mais alors rien avancé depuis la dernière fois donc il va falloir je me motive un peu il y a eu et si il y a eu quand même le faisceau j'ai retrouvé le faisceau et du coup il a été monté avec des cosses donc maintenant le faisceau est démontable donc parfait mais c'est vraiment tout ce qu'il y a eu on est comme à la même base est ce que ça j'avais fait j'avais montré ça ou pas je crois que j'avais montré que j'avais quand même remis le cache et tout je sais plus franchement je sais plus donc là il va falloir que j'attaque parce que maintenant que tout est bon et maintenant que l'écu est réglé bah c'est remontage remontage il reste un petit truc à souder donc faut que je vois avec le padré pour faire ça et tout est remonté donc ce qui serait vraiment bien c'est que dans cette vidéo là j'ai le temps de tout remettre est ce que j'aurai temps franchement je sais pas du tout mais j'aimerais bien remettre tout quoi par choc roue feu traverse même pas forcément la faire rouler mais au moins tout remonter et voir le reste après donc je vais essayer d'attaquer et te montrer tout ça au fur et à mesure de l'avancement quoi bon qu'est ce qui va se passer maintenant et je pense au moins c'est très bien non c'est pas bien ohlala alors je devais t'avoir dit que j'étais emmerdé avec le ventilo que ça poussait pas bien derrière et mon frère m'a monté ça et on voulait essayer c'est une petite mousse fait exprès pour je pensais pas que ça allait marcher et ben vraiment ça marche très bien donc problème du ventilo régler juste avec une simple mousse si ça souffle vraiment bien à travers ça évite que ça aille sur les côtés il faut juste que ça soit bien en appui mais ça marche très bien donc pas mal de temps de gagner et surtout ça m'aurait fait chier de devoir refaire autre chose il faut juste que je fasse des nouvelles découpes là plus bas pour que ça plaque un peu plus le ventilo mais c'est tout donc je suis bien content avec ça il fait je vais attaquer ça direct d'ailleurs mais comme ça après je fais là je vais faire deux trois découpes je remonte ça et puis je te reprends ah chaud chaud bon on avance un petit peu il nous reste plus qu'à mettre le ventilo brancher le ventilo et foutre le pare-chocs et après feu t'es chaud est ce que tu es chaud il est où déjà trouve moi cette tirette avant de faire le malin là elle est où cette conne voilà vas-y on voulait faire un petit effet de surprise mais bon bah voilà il ya des choses qui font plus plaisir que d'autres dans la vie et je t'avoue avec ça ça me fait très plaisir j'ai pu que le l'espace calculo à mettre en place et bon à fixer le pare-chocs mais fixer ses quatre vis quoi et puis les deux jantes et puis un coup pour pas après voilà donc là je suis plutôt pas mal j'ai juste suis là j'ai vu qu'il fallait je repasse ça fait il part en distribu il ya tout le reste est bon tout le reste est serré tout le reste est vérifié donc donc top top qu'est ce que je voulais dire j'ai pas réussi à me reconnecter sur l'écuil a eu un bis avec donc j'ai vu à sf demain normalement j'ai plus qu'à revoir ça en gros il marche très bien j'arrive à mettre un coup de clé à démarrer mais j'arrive pas à voir les données dessus donc voilà faut que je vois ça demain de toute façon je filmerai ça oh quel plaisir je me remets pas de la revoir avec le pare-chocs depuis le temps qu'elle est comme ça bon allez feu il faut que j'attaque le calcul il faut que j'attaque par choc remettre bien les passages de roues remettre bien les jantes et on va pouvoir la poser sur ses quatre roues déjà ça sera pas mal chaud chaud jette le souci il est aussi heureusement aujourd'hui il a été récupéré sa petite crf il a eu un vis caché culasse morte donc le gars lui a dit va te faire bon bah c'est les choses qui arrivent et là il vient de sortir du garage je pense qu'il est aussi heureux que d'avoir ma vieille saucisse allez fait nous fait nous le cake un coup un coup un coup c'est de l'adobe ohlala t'as de l'essence au moins loustique et le robinet est ouvert bon moi j'ai vendu mon vieux kx aussi donc va falloir que j'aille en acheter une nouvelle j'ai envie de choper peut-être une crf en homologué ou un truc comme ça j'ai vu qu'il y a pas mal de grosseux en plus là qui me suivent sur insta et tout donc s'il y en a qui ont des idées crf problème de culasse de ce que j'ai vu oui mais avec les unicam ou je sais pas quoi donc il faut que je vois quand même wr ça me tente pas trop sur les boîtes 5 il faut les nouveaux du coup donc il faut que je vois ce que je vais prendre mais bon un truc comme ça c'est clair ça marche ça marche ça marche ça dit coucou avec la binge ce que je sais pas si tu as vu farine de farine de blé il était sponsor à ce cochon bah voilà enfin sponso ems quoi bon voilà où on en est tout est bon elle est en charge elle est en eau il reste la purge d'eau à faire c'est juste un petit problème c'est même pas de connexion avec les culs elle démarre très bien tout va bien mais j'arrive pas à avoir parce que j'aurai là est ce qu'il me reste je l'ai éteint ouais il est là si tu veux quand je vais dessus quand je vais sur tuner studio tac attends ça peut être trop long c'est pas une foudre de guerre voilà si je vais cliquer là sur ouvrir le dernier projet pour ouvrir le projet avec cette map là enfin c'est cette écu là ça n'ouvre pas le projet ça met erreur système ou un truc comme ça donc même si l'écu marche bien j'ai aucune donnée que sur les premiers démarrages ne pas avoir de données je pense pas que ça soit la meilleure chose à faire tout l'intérieur est à peu près vidé donc là disons qu'on est à peu près près que j'attends juste qu'il se connecte là normalement tout à l'heure alors qu'il est quand même 19h53 tu vois il est chaud à se connecter donc normalement il se connecte tout à l'heure on voit d'où vient le problème et une fois que j'ai les manos on fait la purge d'eau et on la descend je descends un peu le rupteur je pense qu'on va se mettre à 5000 5005 pour aller faire un premier tour parce que toute façon le but n'est pas d'interner le rupteur au moins pas faire de conneries et peut-être on va faire les premiers tours de roue c'est pas sûr il y a quand même pas mal de choses à faire avant d'aller faire les premiers tours de roue il faut la descendre il faut voir si tout se passe bien et tout mais bon sinon inch comme on dit quoi ceci est plus chaud que moi bien sûr donc voilà à la vache et je t'ai montré hier il a reçu sa crf il est arrivé il a mis deux coups de chez lui ça marche plus à la à la seigneur pour ceux que ça intéresse ouais achète pas l'ado donc voilà plutôt heureux pour le moment bon du coup on se retrouve avec vers f là il est en train de me faire deux trois petits réglages je lui ai dit que j'avais branché du coup la surale la dernière fois qu'elle avait démarré qu'elle avait tourné nickel j'avais pas la surale là je l'ai mis donc je sais pas trop trop exactement ce qu'il est en train de faire écoute on va bien voir normalement il sait ce qu'il fait donc donc voilà donc je vois ça lui fait tous les tables c'est ça qu'il faut que j'apprenne j'ai vu qu'il y avait des tutos et tout sur youtube il faut que je vois vraiment comment bien bien faire ça après il ya de l'autologues sur celui là mais ça va pas suffire il va falloir que j'apprenne mieux que ça donc maintenant ça va être me caler là dessus et après on va voir pour le reste donc voilà je vois quand il a repris et puis et puis on se reprend après il a repris et puis on va voir pour venir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501